Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier de Honse à Buenos Aires en Argentine. Selon plusieurs sources, sept agresseurs sont rentrés en pleine nuit aux alentours de 2h du matin dans le domicile du grand rabbin du pays, Gabriel Davidovitch. L'homme a été roué de coups pendant que les assaillants criaient « Nous savons que vous êtes le rabbin de la communauté juive ». Sa femme aurait, elle aussi, été frappée et attachée par les agresseurs. Ces derniers auraient aussi volé de l'argent et plusieurs effets personnels. Le grand rabbin a été hospitalisé dans un état grave. Plusieurs de ses côtes ont été fracturées. Un de ses poumons a été perforé. Une attaque vivement condamnée en Argentine d'abord. L'association mutuelle israélite du pays condamne une attaque violente. Les représentants du Congrès juif mondial se sont dit abasourdis par cette attaque. Ils appellent les autorités à déterminer le motif de cette attaque et à traduire les agresseurs en justice. Réaction également en Israël. Pour Benyamin Netanyahou, pas de doute. Il s'agit d'une attaque antisémite. Je souhaite un bon rétablissement au grand rabbin Gabriel Davidovitch, le grand rabbin d'Argentine, et à sa femme qui ont été attaqués avec cruauté. Nous ne devons pas laisser l'antisémitisme relever la tête. Je condamne fermement les récents événements à caractère antisémite et demande à la communauté internationale d'agir. Le président de l'agence juive a lui aussi réagi. Yitra Kerzog appelle à une action conjointe internationale. L'ordure humaine qui fait progresser l'antisémitisme dans le monde doit être stoppée. Et cela ne sera fait que par une action conjointe internationale. L'agence juive, le gouvernement israélien, les organisations juives et tous les gouvernements du monde qui luttent contre le racisme et la haine doivent coopérer dans l'une de ces périodes les plus graves et les plus dures que nous avons connues concernant l'antisémitisme dans le monde. Le maire d'une ville d'Argentine, également cousin du président du pays, actuellement en déplacement en Israël, condamne également cette attaque. Il promet que son pays réagira en conséquence. Nous devons réagir en plusieurs étapes. D'abord, l'aspect culturel. Nous devons aider toutes les communautés, toutes les religions de notre pays. Nous le faisons déjà, mais accentuer encore plus ces aides. Et deuxièmement, notre gouvernement doit avoir conscience et prendre très au sérieux tous les actes antisémites qui se passent dans notre pays. En 1992, un attentat à la bombe avait visé l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. L'attaque avait fait 29 morts et 242 blessés. Deux ans plus tard, l'association mutuelle israélite d'Argentine avait été la cible d'une violente explosion à Buenos Aires. 85 personnes avaient été tuées.